Psaume 1, la loi de l'éternel, source du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 2 L'intronisation du roi Ils s'écrient ensemble Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ces confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Somme 3 Le salut vient de l'éternel. Somme de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux, mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux, ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi ! Au secours, mon Dieu, sauve-moi ! Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4 L'éternel donne la paix Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh réponds-moi, toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetteraient-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent « D'où nous viendra donc le bonheur ? » Ô éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. grâce à toi seul, ô éternel, je demeure en sécurité. Psaume 5 Conduis-moi sur le chemin dédié au chef de chœur à chanter avec accompagnement d'instruments avant. Un psaume de David Ô éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube ma voix se fait entendre car dès le point du jour je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie je peux entrer dans ta maison et en te révérant me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Éternel, conduis-moi toi qui es juste car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. dans leurs propos tout est malice et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais leur payer leur crime et que par leur machination ils provoquent leur propre ruine et pour leur méfait répéter Ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 Au secours Au chef de chœur Un psaume de David a chanté avec accompagnement de harpe à huit cordes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi car de tous mes membres vois, je suis tremblant, je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisée et durant la nuit sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes, mes yeux sont usés, tangés de chagrin, ils n'en peuvent plus, ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront, soudain tout honteux. Psaume 7 Rends-moi justice contre des accusations injustes Complainte de David qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce que couche le benjaminite avait dit. Ô Éternel mon Dieu, en toi j'ai un refuge, viens sauve-moi de ceux qui me poursuivent, viens donc me délivrer, sinon, comme des lions, ils vont me déchirer, je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires et veille à mes côtés toi qui as établi le droit. Que les nations s'assemblent autour de toi et toi domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le Juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit, Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser, il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées, il conçoit des méfaits, porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté, il creuse en terre un trou profond, mais, dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 8 Grandeur de Dieu et de l'homme au chef de chœur Un psaume de David a chanté avec accompagnement de la harpe de Gat. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Les psaumes 9 et 10 ont probablement constitué un psaume unique car ils forment ensemble un poème alphabétique. C'est pourquoi nous les enchaînerons dans notre lecture. Psaumes 9 et 10 Dieu fait justice Un cantique de David dédié au chef de chœur a chanté avec accompagnement de hautbois et de harpes. Je veux te glorifier, ô éternel, de tout mon chœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont trébucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les païens, tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi car toi, jamais tu ne délaisses au éternel celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel, le roi de Sion et proclamé parmi les peuples c'est au fait car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent au cri des opprimés. Éternel, aie pitié de moi, vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse de t'avoir pour sauveur. Les païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il a rendu justice aux siens. Il a pris le méchant en son propre filet. Que les méchants et les païens s'en aillent au séjour des morts, tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les malheureux et les espoirs des misérables ne seront pas toujours déçus. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur au éternel et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Pourquoi, au éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien. Je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. » Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché il assassine l'innocent. Ses yeux épilent les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit et il se taire et voilà que le faible tombe assommé en son pouvoir. Il se dit « Dieu oubliera vite. » Il ne regarde pas par là. D'ailleurs il ne voit jamais rien. Lève-toi éternel Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte. » Pourtant toi tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant. Demande-lui de rendre compte du mal qu'il a commis et qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. Éternel tu entends les désirs des petits. Tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que plus jamais personne ne sème les froids sur la terre. Psaume 11 Un abri sûr Au chef de cœur un psaume de David Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel Pourquoi alors me répéter Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes Vois les méchants bander leur arc poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint Temple L'éternel a son trône au ciel De ses yeux il observe Ils sondent les humains L'éternel sonde ceux qui sont justes Mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre Il les expose au vent brûlant Voilà la part qu'il leur réserve Car l'éternel est un Dieu juste un Dieu qui aime la justice Les hommes droits verront sa face Somme 12 Dieu tient ses promesses Au chef de chœur un psaume de David a chanté avec accompagnement de la harpe à huit cordes Au secours au éternel il n'y a plus d'homme pieux On ne peut plus se fier à personne Chacun trompe son prochain lui disant des flatteries la duplicité au cœur Que l'éternel Il extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante Qu'il retranche ceux qui disent Notre langue notre langue nous rend fort nos alliés ce sont nos lèvres qui domineraient sur nous Mais l'éternel dit à cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant maintenant moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés Les paroles du Seigneur ce sont des paroles pures C'est de l'argent affiné sept fois purifié par le feu dans un creuset Éternel tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus Tout autour des méchants rôdent et la corruption domine parmi les humains Psaume 13 Crainte et confiance Au chef de cœur Psaume de David Jusqu'à quand ô éternel m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand seras-tu loin de moi Jusqu'à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus Regarde Éternel mon Dieu Réponds-moi Viens réparer mes forces Sinon je m'endors dans la mort Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute Pour moi j'ai confiance en ta bonté La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut Je veux chanter en ton honneur Ô éternel tu m'as comblé de tes bienfaits Somme 14 Un monde corrompu Au chef de cœur de David Les insensés pensent Dieu n'existe pas Ils sont corrompus Leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien Du ciel l'éternel observe tout le genre humain Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous égarés Tous sont corrompus Plus aucun ne fait le bien Même pas un seul Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris Car ils dévorent mon peuple C'est le pain qu'ils mangent Jamais ils n'invoquent l'éternel Ils sont saisis d'épouvante Car Dieu est avec les justes Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits ? L'éternel est leur refuge N'est-ce pas lui qui accomplira du monde Sion le salut pour Israël quand l'éternel changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse Israël de joie Psaume 15 Qui peut vivre avec Dieu ? Psaume de David Éternel Qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice Il méprise l'homme vide mais il honore celui qui respecte l'éternel Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir Lorsqu'il prête de l'argent c'est toujours sans intérêt Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent Qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler Psaume 16 Le chemin de la vie Un cantique de David Oh Dieu protège-moi car je me réfugie en toi Je dis à l'éternel Tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays Ce sont eux qui sont vraiment grands Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres L'éternel est ma part et la coupe où je bois Tu garantis la part que j'ai reçue Tu en as fixé les limites C'est un jardin plein de délices Mon héritage est merveilleux Oui je loue l'éternel qui me conseille qui la nuit même éclaire ma pensée Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel Puisqu'il est près de moi rien ne peut m'ébranler Mon cœur est dans la joie Mon âme exulte d'allégresse Mon corps repose dans la paix Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe Tu me feras connaître le chemin de la vie Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi Psaume 17 Poursuivi sans cause Prière de David Ô éternel écoute ma requête car elle est juste Entends mon cri Prête l'oreille à ma prière car ce sont des lèvres sincères qui te l'adressent Viens prononcer le jugement qui me rendra justice Que tes yeux voient où est le droit Examine mon cœur Éprouve-moi la nuit Tu ne trouveras rien à reprocher en moi J'ai décidé de ne pas pécher en parole Et quoi que fassent les autres hommes Tes paroles m'ont retenu loin de la route des violents Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds Prête l'oreille écoute-moi Fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui se réfugient auprès de toi Garde-moi comme la prunelle de tes yeux Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent Ils s'enferment dans leur graisse L'arrogance est dans leur bouche Ils sont sur mes pas Déjà ils m'encerclent Ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade Lève-toi ô éternel et affronte-les Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive Délivre-moi de ces hommes par ta puissance éternelle Que des hommes de ce monde je sois délivré Que leur seule part soit en cette vie Oui Qu'ils soient gavés eux et leurs enfants de ce que tu leur réserves Qu'ils en soient tous rassasiés et en laissent à leurs descendants Quant à moi Déclaré juste Je contemplerai ta face et à mon réveil Je pourrai me rassasier de la vue de ton image Psaume 18 Merci pour ta délivrance Au chef de cœur de David Serviteur de l'Éternel Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül Je t'aime Ô Éternel ma force L'Éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur Il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie Il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait Oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi Alors dans ma détresse j'appelais l'Éternel Vers mon Dieu je lançais mon appel au secours Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit La terre s'ébranle et chancel Les fondements de ses montagnes se mettent à frémir tout secoué par sa colère De la fumée s'élève de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche des charbons embrasés Il courbe le ciel et descend Un sombre nuage à ses pieds Un chérubin est sa monture Le vent le porte sur ses ailes Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages du feu et de la grêle L'éternel tonne dans le ciel La voix du dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu Et soudain il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis Il lance des éclairs pour les mettre en déroute A ta menace ô éternel et au souffle de ta colère le fond des océans paraît Les fondements du monde sont mis à nu Du haut du ciel Il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux m'arracher à mes adversaires à mes rivaux plus forts que moi Il m'affrontait au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui Il m'a retiré du danger Il m'a délivré car il m'aime Oui l'éternel a bien voulu me traiter selon ma justice Il a vu que mes mains sont pures L'éternel m'a récompensé puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal J'ai toujours ses lois sous les yeux Je ne néglige aucun de ses préceptes Envers lui je suis sans reproche Je me suis gardé du péché L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures Avec celui qui t'est fidèle tu es fidèle Avec qui est irréprochable tu es irréprochable Et avec celui qui est pur tu es toi-même pur Mais avec les vauriens tu montres ton habileté Ceux qui sont humbles tu les sauves Aux orgueilleux tu fais baisser les yeux Tu fais briller ma lampe Ô éternel mon Dieu Tu illumines mes ténèbres Avec toi je me précipite sur une troupe bien armée Grâce à toi je franchis des murs Parfaite sont les voies que prescrit l'éternel et sa parole est éprouvée Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier Qui est Dieu sinon l'éternel Qui est un roc C'est notre Dieu C'est Dieu qui m'arme de vaillance Il me trace un chemin parfait Grâce à lui comme une gazelle je cours et me maintiens sur les hauteurs C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze Ta délivrance me sert de bouclier et ta main droite me soutient Par ta sollicitude tu me rends fort Grâce à toi j'avance plus vite mes jambes ne fléchissent pas Je poursuis tous mes adversaires je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir brisés Je frappe aucun ne peut se relever ils sont étendus sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite ceux qui m'en veulent sont brisés ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les réduis en poudre emportés par le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef des nations un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit loué lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche c'est lui qui me soumet des peuples des ennemis tu me délivres oui tu me fais triompher d'eux et tu viens m'arracher aux hommes violents aussi je publie tes louanges éternel parmi les nations je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté celui qui a reçu l'onction David et sa postérité pour toute éternité psaume 19 les deux révélations de Dieu au chef de chœur cantique de David tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains un jour en informe un autre une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance ce ne sont pas des paroles ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre cependant leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre comme un champion qui s'avance ravi de prendre la course surgit le soleil tout à l'orient il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons la loi de Dieu est parfaite elle nous redonne vie toutes ses affirmations sont dignes de confiance aux gens sans détour elles donnent la sagesse justes sont ses exigences elles font la joie du cœur et ses ordres si limpides donnent du discernement le respect de l'éternel est pur il subsiste à tout jamais les décrets de l'éternel sont vrais ils sont parfaitement justes ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches ton serviteur éternel en tire instruction il y trouve un grand profit qui connaît tous ces faux pas pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil qu'elle n'est sur moi pas la moindre emprise alors je serai intègre innocent de grande faute veuille agréer mes paroles reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur ô éternel mon rocher mon libérateur psaume 20 fait triompher notre roi au chef de cœur cantique de David que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que ta forteresse soit le dieu de Jacob que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il t'apporte son aide qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel réponde à tous tes voeux oui je sais maintenant que Dieu soutient son roi qui a reçu l'onction il exauce les voeux de sa demeure sainte il le délivrera par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux nous notre confiance nous la mettons en toi éternel notre Dieu eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide pour la gloire de la gloire Sous-titrage FR ?